Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour le tirage du jour, c'est le tirage du jeudi 2 avril, bienvenue à vous. Je vous remercie pour tous vos messages sur les dernières vidéos, notamment celles où je reçois des messages pour le sentimental, donc j'en ferai d'autres comme je vous l'ai dit, je prendrai les cartes et puis je laisserai les cartes parler sur un domaine, je peux aussi pourquoi pas en faire sur le domaine professionnel, ça peut être intéressant aussi à voir, je verrai puisqu'effectivement j'aurai quand même un petit peu de temps malgré tout, donc on peut faire ça, on va voir, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse aussi que j'en fasse pour le professionnel. Alors, on va regarder tout de suite quel est le message avec les voyageurs sacrés pour jeudi, jeudi 2 avril. Et on nous dit ici qu'on doit récupérer notre pouvoir, ici c'est comme si on avait baissé les bras, comme si on avait délégué, on avait posé les armes ou bien on avait délégué notre pouvoir d'action, notre autorité à quelqu'un. Il est temps ici de ne pas se laisser faire, il faut reprendre les armes, il faut reprendre confiance en soi, parce que cette carte, elle nous dit qu'on est bien plus fort qu'on ne le pense. Donc j'ai l'impression que là, on a perdu confiance, on a perdu en estime de soi-même, on n'y croit plus, voilà, tout simplement, on n'y croit plus. Et on a besoin d'aller, peut-être aussi pour certains, d'aller chercher au fond de soi le dernier élan, vraiment l'impulsion là pour agir, parce qu'on a l'impression d'avoir tout donné, d'avoir plus aucune énergie, plus rien, plus de ressources finalement pour avancer, alors que si, on vous dit vraiment de retrouver votre pouvoir, de ne pas baisser les bras si facilement, de ne pas déléguer votre pouvoir, votre choix, ne laissez pas les autres choisir pour vous, décider pour vous, vous marcher dessus en quelque sorte. Vous avez cette capacité à rebondir, à aller chercher à l'intérieur de vous cette motivation, mais surtout rappelez-vous que vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Cette carte, elle fait appel à notre sagesse, à notre expérience, elle nous dit que bien des fois, nous avons surmonté des épreuves et que ce qui nous arrive actuellement, peu importe la situation, eh bien, on est tout à fait capable de le surmonter également et d'en tirer une leçon, comme d'habitude, toujours. Il faut en faire quelque chose d'enrichissant finalement, toujours, dans chaque situation. Mais en tout cas, on nous dit, il faut y aller. Vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Vous avez bien plus de ressources en vous que vous ne le pensez. C'est simplement que vous manquez de confiance ici. Vous ne voyez plus manquer d'objectivité, en fait. Et puis, vous avez baissé les bras surtout. Et pour certains, on laisse les autres, en fait, décider pour nous. Et ça, il faut reprendre son propre pouvoir, sa propre maîtrise de la situation. Pour reprendre les rênes ici. Allez, on va regarder avec l'oracle féerique pour le jeudi 2. Oui, on a la maîtrise des émotions, maîtrise de la situation. Donc, beaucoup d'émotions encore. Ne pas se laisser submerger par ces émotions. Mais attention à ne pas être trop obtus. Attention aux disputes. Attention à ne pas sur-réagir, en fait. On est sensible, on est vraiment... Bon, il y a aussi une situation qui fait que, voilà, c'est sûr que c'est un petit peu tendu parfois. Mais là, on nous demande d'être maîtres de nos paroles, de nos émotions, de nous contrôler. Mais surtout de gérer, de trouver un juste équilibre. De ne pas être dans la réaction émotionnelle. C'est-à-dire ne pas faire les choses sur un coup de tête. On n'agit pas sur un coup de tête. Là, ici, on me parle d'une fin. D'une fin pour un nouveau départ. Donc, on prend une nouvelle direction. Ça me parle de changement, de déménagement. On est en train ici de partir. On part sur un nouveau chemin. Alors, j'ai l'impression que peut-être, pour certains, on a envie de commencer quelque chose de nouveau. Et peut-être qu'on manque de confiance. On doute. On doute peut-être par rapport à nos capacités à réussir. Peut-être qu'on a peur que notre projet ne fonctionne pas. C'est peut-être ça aussi. Et ici, on a dansé la vie. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, quand même, de nouveau qui arrive ici. Et on nous demande, effectivement, de croire en nous. De croire en nous. D'être maître de nos émotions. Parce que ça peut être, effectivement... Il y aura peut-être des prises de décision à prendre. Il y aura peut-être, effectivement, des gens qui vont se mettre un petit peu sur notre route. Bon, je ne suis pas très inquiète. Parce qu'ici, en dos de deck, j'ai la joie. Donc, on voit bien qu'il y a quand même, ici, un cadeau. Il y a de la joie. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui arrive ici. Il va falloir se faire confiance par rapport à ce qui arrive. Il y a quelque chose, manifestement, à fêter. Quelque chose de joyeux. On nous demande, justement, de fêter. De reprendre les règnes, ici. Comme si la vie était une perpétuelle école. Une école perpétuelle. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Où, tout au long, en fait, on apprend. À chaque étape, on apprend. On apprend tout le temps. Et la vie est faite de cycles. On le voit ici. On a toujours cette... Voilà. Quand quelque chose se termine, finalement, il y a toujours quelque chose d'autre derrière. Et on doit quitter cette situation terminée sans regret, sans remords. Parce que, peu importe la façon dont ça se termine, peu importe si on l'a choisi ou non, il y a toujours quelque chose à en apprendre. Et c'est un petit peu ça. Donc, on nous demande, finalement, d'accepter, déjà, de se faire confiance par rapport à ce qui arrive, d'accepter ce nouveau cycle qui commence, d'accepter que les choses se terminent parfois et d'accepter de partir en avant. Mais surtout, d'en comprendre l'enrichissement, d'en comprendre la leçon. Donc, chaque situation nous apporte, finalement, un enrichissement, un apprentissage, surtout. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine et j'ai l'impression que c'est plutôt heureux. On est content de partir sur un nouveau projet. Par contre, on nous invite ici à gérer ses émotions. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui, pour le moment, n'est pas forcément facile à vivre. Ça peut être une rupture, par exemple, qui, pour le moment, forcément, ce n'est pas facile. Mais c'est un mieux, vous voyez, parce que là, on voit qu'on part vers quelque chose de nouveau. On quitte quelque chose ici. Ça ne se fait pas forcément facilement. Ce n'est pas toujours facile de quitter quelqu'un. Ce n'est pas toujours facile de quitter une entreprise, etc. Mais on voit que c'est un changement qui est nécessaire et que derrière, il y a un épanouissement. On va renaître derrière. On va s'épanouir vers d'autres choses parce que c'est ainsi. La vie est faite de cycles. Donc, moi, j'ai quelque chose qui se termine ici. On part vers quelque chose de plus fleuri, vous voyez. Ici, on voit bien qu'on prend une nouvelle route. Mais au bout de la route, c'est très vert. Il y a des fleurs, il y a de l'herbe, il y a de la nature. Ça pousse. Il y a de l'abondance. Il y a de la vie. Et on nous dit qu'on est bien plus fort qu'on ne le pense. On doit récupérer notre pouvoir. On doit avancer ici. On doit avancer. Parce qu'on part vers un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui n'est plus pour nous. On doit accepter cette situation qui est terminée. Et de toute façon, c'est pour un bien. Puisque derrière, on a dansé la vie. On va regarder avec d'autres cartes. On va prendre le petit le normand. Ce n'est pas toujours évident de quitter une situation. Il y a toujours, toujours une leçon à prendre. Ça, c'est certain. Même si c'est dans la douleur. Mais il y a toujours quelque chose à apprendre. Alors ici, on nous parle de démarche administrative. Oui, on est en train de faire des démarches administratives aussi. On nous invite aussi à prendre de la hauteur. Je ressens aussi des choses cachées ici. Alors, on ressent encore le confinement, l'enfermement, bien évidemment. Mais ce que je ressens ici, c'est voilà. De manière plus générale, c'est des secrets. Des secrets révélés, c'est aussi des démarches administratives. Bon, il y a quelque chose qui avance ici. Il y a du lâcher prise aussi. On va vers un changement positif. Regardez. Ici, on voit que les choses avancent doucement, sûrement. Mais on a la clé ici vers un changement positif. Alors, pour certains, on va avoir des nouvelles d'un déménagement. Ou d'un départ à l'étranger. Pas forcément pour tout de suite. Avec le bateau, ce n'est pas rapide. Comme je vous dis toujours, l'avion va plus vite. Mais voilà. Ici, il y a quelque chose par rapport à un mouvement. On voit qu'il y a deux cartes qui nous parlent de mouvement. Et on a la clé. Donc, il y a une ouverture, un déblocage qui se fait par rapport à un voyage. Par rapport à une mutation. Par rapport à un déménagement. Ou c'est l'idée aussi de lâcher prise. Lâcher prise, c'est la solution pour avancer dans la vie. Voilà. Littéralement, c'est ça. Le lâcher prise. Accepter les choses. Suivre le flot de la vie. De se laisser porter, finalement, par la vie. À l'image de ce bateau qui se laisse porter par les vagues. Eh bien, en se laissant porter par la vie. Comme ça, en étant dans le lâcher prise. Ça nous amène la lumière. Ça nous permet d'avancer, en fait. C'est exactement ça. Donc, il y a à la fois l'idée du lâcher prise ici. Qui est très... Et dont on a parlé déjà hier. Qui permet d'avancer. Mais il y a aussi cette idée que les choses sont en train d'avancer. Il y a un changement positif. La cigogne, elle apporte quelque chose de positif. Comme on avait tout à l'heure la joie, etc. Donc, on voit bien qu'on part. On part. On avance. En tout cas. Donc, ça rejoint un petit peu l'idée de fin qu'on avait tout à l'heure. En tout cas, là, on est dans le lâcher prise qui apporte des solutions. On voit qu'on a envie de mouvement. On a envie d'avancer dans sa vie. On a envie de progression. Donc, ça peut être... On est en train de préparer un déménagement. Puisqu'à la coupe, on avait quand même la tour et le livre. Donc, on nous parlait de démarches. Donc, on voit que pour certains, on fait des démarches pour voyager. Des démarches pour déménager. Des démarches pour avancer. Quoi qu'il en soit dans sa vie. Ça peut être un changement professionnel. Ça peut être des démarches aussi en lien avec la maternité pour certains. En tout cas, on voit bien qu'on fait des projets. On est en train de construire quelque chose. Et ça avance. Ça bouge dans le positif. Donc, pour moi, c'est plutôt pas mal. C'est un bon tirage. Allez, on va terminer avec la petite pierre comme d'habitude. Alors, je vais vous mettre toujours le petit coquillage. On va prendre le cristal de roche et puis le petit ange. Voilà. On va faire comme ça aujourd'hui. Allez, c'est parti. C'est un bon tirage. Moi, j'aime bien. C'est comme ça que les énergies sont belles. On reste positif. Même si ce n'est pas facile. Je sais que pour certains, le confinement commence à devenir difficile. Mais je me pense aussi pour tous ceux qui travaillent et qui sont très fatigués et qui méritent qu'on pense à eux et qui méritent beaucoup de respect. Allez, la dernière. Voilà. Allez, c'est parti. On commence avec le petit coquillage. Alors, pour vous, il est question ici. Il est question. Alors, ça peut être. Vous pouvez être dans des démarches ici pour un changement. Alors, vous pouvez avoir des nouvelles concernant un projet professionnel, un projet financier. Ça peut être ça pour vous. Ça nous dit aussi que vous allez être bien entouré aujourd'hui. Puisque ce que je ressens, c'est beaucoup de communication. On est en train de faire des projets. Et puis, beaucoup d'énergie, beaucoup de soutien. On voit que la vie sociale, la communication, les échanges vont être riches aujourd'hui. Et ça va vous permettre de vous remotiver un petit peu. Je ressens que vous retrouvez de l'énergie à communiquer. Comme si vous sortiez un petit peu d'un isolement. Aujourd'hui, en fait, il y a cette idée de beaucoup communiquer. Et d'aller vers les autres, d'échanger. Alors, j'allais dire, normalement, le jardin, c'est les rencontres. Mais là, on ne peut pas sortir. Donc, ce n'est pas vraiment des rencontres. Ça va être de la communication, des échanges via les réseaux. Ça peut être aussi dans un couple. C'est de être confiné en couple. Ça peut être ça aussi, le fait de parler, d'échanger. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'on retrouve confiance en soi. On retrouve de l'énergie parce qu'on a une vie sociale, des échanges constructifs. Ou bien, c'est parce que vous êtes en train de faire des projets ici. Vous êtes en train de vous construire. Il y a quelque chose que vous êtes en train de construire matériellement. En tout cas, il y a quelque chose qui vous enrichit, qui vous redonne confiance en vous aujourd'hui. C'est une idée ici de retrouver de l'énergie, de la confiance en soi. On se sent un peu revivre. C'est un petit peu ça, l'énergie. Il y a cette idée quand même d'avoir envie de sortir, d'avoir envie de prendre l'air qui est présent. Bien évidemment, c'est difficile. On prend l'air comme on peut, c'est sûr. Mais ce que je ressens, c'est qu'on regagne en confiance en soi. En tout cas, voilà pour vous. Alors, pour le cristal. Ici, on fait des projets. On voit qu'on fait des projets avec un partenaire. Ça peut être un partenaire amoureux, avec un frère ou une sœur, avec un collègue. On fait des projets. On est soutenu dans nos projets, dans nos rêves. Ici, on est en train de prévoir l'avenir. On s'engage, on collabore, on s'associe. On s'associe professionnellement. On fait des plans avec son amoureux. Peut-être avec un colocataire. En tout cas, on fait des plans. Ici, on est en train de rêver à deux. Rêver à plusieurs, en tout cas. On est en train de manifester des choses à plusieurs. Ce que ça peut nous dire aussi, c'est que vous allez avoir peut-être des conversations avec des amis par Internet. Vous voyez, les étoiles, ça représente les réseaux sociaux Internet. Là, on voit que vous faites de belles rencontres. Vous avez de beaux échanges par Internet, par les réseaux ici. On voit qu'il y a quand même une belle communication. On est entouré de belles personnes. On échange, etc. C'est plutôt chouette. Ce que ça peut nous dire aussi, c'est qu'on peut apprendre des nouvelles d'un ami, un ami qui se porte mieux aussi. Si vous aviez un ami, quelqu'un dans votre entourage, que ce soit votre partenaire, quelqu'un de proche ici de votre famille, un ami vraiment très proche, eh bien, il va vous donner des bonnes nouvelles concernant sa santé. Vous allez apprendre une bonne nouvelle concernant un ami. Ça peut être ça aussi. Ça peut être la guérison, voilà. Une bonne nouvelle venant d'un ami aussi. Et ça peut être aussi passer du bon temps avec son partenaire. Quoi qu'il en soit, pour vous, c'est une belle journée. Mais des échanges, on est entouré de personnes sincères, honnêtes. On fait des projets aussi à deux. On est en train de rêver à plusieurs ici. C'est ce que je ressens. Donc, voilà pour vous. Et enfin, pour le petit ange, eh bien, voyez, on retrouve la clé. Donc, pour vous, aujourd'hui, super tirage. Vous avez ici la solution de l'aide qui arrive par rapport, alors, soit à un enfant. Si vous êtes parent, ça peut concerner votre enfant. Quelque chose qui se débloque pour votre enfant ou avec votre enfant. Ou bien, tout simplement, donc, on peut aussi apprendre une grossesse. Ce n'est pas exclu. Ou bien, l'enfant va représenter la nouveauté, le renouveau. Donc, pour vous, il y a un renouveau ici. Vous avez l'impression de vous libérer de quelque chose. Il y a une porte qui s'ouvre. Ça vous apporte vraiment de la fraîcheur dans votre vie. Ça peut être aussi une aide, une bonne nouvelle qui arrive par rapport à un nouveau projet que vous êtes en train de mettre en place. Donc, en tout cas, pour vous, aujourd'hui, eh bien, il y a quelque chose de beau qui arrive. Soit c'est une bonne nouvelle concernant un enfant. Soit vous êtes en train de vous épanouir dans quelque chose de nouveau. Vous trouvez des solutions. Ça s'ouvre, les portes s'ouvrent. Ça nous dit aussi qu'aujourd'hui, on vous demande, on vous invite vraiment à jouer, à rire, à profiter un peu plus de la vie. Ça va vous faire du bien, que la clé, c'est peut-être de mettre un peu plus de joie aussi dans votre vie. Voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, on voit de l'aide. On voit la lumière arriver. On voit du soutien, des bonnes nouvelles arriver pour un nouveau projet. Il y a quelque chose qui vous épanouit. C'est comme si vous retrouviez le sourire, la joie de vivre aujourd'hui. C'est un petit peu ça, l'idée. Donc, voilà pour ce tirage. Il est très, très beau. Aujourd'hui, je suis très contente d'avoir un aussi beau tirage pour ce jeudi. Je vous souhaite à tous une très, très belle journée. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis. Je vous embrasse. A bientôt. Sous-titrage ST' 501